Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion, sur Foil Magazine, parce qu'on va aussi parler Foil, et bienvenue aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur le magazine. Je suis toujours au salon 2022 Nautic de Paris. Heureusement, il y a quelques stands Nautic, et heureusement, on a Mr. Chris de France de PowerFoil qui est là. Salut Chris ! Salut Steph ! Bienvenue sur la chaîne Pêche et Nature. La chemise se porte en kaki cette année. C'est la nouvelle tendance pour l'hiver. A être vue dans les fonds. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Redwood Paddle, on va redire aussi un petit peu, parce que PowerFoil et Redwood Paddle ont déménagé, ils sont toujours ensemble. Donc maintenant vous avez changé de locaux, ça change beaucoup de choses aussi en termes de fabrication, de production des planches. Il y a des nouveautés, mais tu as pas mal de petites choses à dire aussi quand même, concernant l'évolution des planches et de la conception de la machine. Tout à fait. Ben oui, le gros changement cette année pour nous c'est le déménagement. Donc on a déménagé dans un gros bâtiment au bord de l'eau. On est à 30, 40 mètres de l'eau. Pour les tests, c'est pas mal. Ça change tout. Même si avant on avait un quart d'heure, 20 minutes pour y aller, ça change quand même tout. Même pour le confort des gens qui travaillent avec nous. Puisque là tout le monde est à l'eau tous les midis. Donc le matin, le soir. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour le confort de toute l'équipe, on est surtout passé d'un bâtiment de 300, 400 mètres carrés à 1500. Donc c'est vrai qu'en termes de production, PowerFoil a explosé. Donc ça correspondait à la demande du marché de toute façon. Et puis à des envies. C'est vrai qu'on a passé là quand même deux années, trois années dans un tout petit bâtiment très serré. Avec Redwood Paddle, c'était vraiment... On serrait les coudes. Donc bravo déjà à mon équipe. Enfin toute l'équipe. Parce que vraiment, ils ont fait un boulot de fou ces dernières années. Là, plus de confort. Mais ça grossit aussi avec la production. On a toutes les machines aujourd'hui pour tout fabriquer en interne. Donc ce n'est pas une réalité en termes de production totale. On ne fait pas la totalité des planches par exemple chez nous. Mais on est capable d'usiner, puisqu'on a une grosse CNC, les planches des prototypes. Faire du custom. Faire du custom. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a des vraies demandes là-dessus. Après, on en parlait tout à l'heure chez Redwood Paddle. Mais on est en train de déménager la production des planches vers l'Asie. Depuis l'Asie, pardon, vers la Tunisie. Puisqu'on ouvre une usine en propre en Tunisie. Avec des associés qui sont déjà des industriels dans le milieu. Donc dans le milieu de la glisse déjà. Donc voilà, on va pouvoir avoir vraiment des produits fabriqués à moins de 1000 km de chez nous. L'assemblage toujours 100% français. Encore plus qu'avant. Donc dans l'absolu, voilà, ils sont quand même là. Tu vois, même si on essaye de partir en Tunisie, ils viennent faire des photos. Merci, c'est gentil. Merci. Donc en Tunisie, je n'ai plus besoin de parler chinois. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Avec une belle équipe. Les batteries aussi, il y a eu des évolutions sur les batteries. En termes de fabrication, oui. En termes de fabrication. Il y a toujours des évolutions sur tout. Même si la machine esthétiquement, elle ressemble toujours à ce qu'on avait plus ou moins l'année dernière. Il y a beaucoup d'évolutions sur les batteries. Elles sont toujours fabriquées en France. De mieux en mieux, je dirais. De façon de plus en plus industrielle, donc professionnelle. Et ça nous fait gagner en autonomie. Ça nous fait gagner en poids. On gagne plein de choses sur ce côté-là. Voilà. Aujourd'hui, on a une machine qui est vraiment fiable. Donc l'idée, c'est de travailler de plus en plus sur des nouvelles ailes. Des nouvelles hélices. Donc ça, c'est vraiment le job qu'on a en ce moment. Donc on a déjà des nouvelles hélices qui sont présentées. Toujours l'hélice rétractable. Il y a beaucoup de demandes. Donc ça y est. Elle va être d'ici quelques semaines à tout casser disponible sur le site. Une production de certaines planches encore plus haut de gamme, plus légère. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à voler avec une machine en 4-1 qui est la plus petite de nos machines. Mais une machine avec une petite batterie qui fait moins de 20 kg. J'ai sous les pieds une machine qui fait 19 kg. C'est pas mal. Donc là, ça commence à être vraiment vraiment complètement dingue dans les vagues. Voilà. Moi, c'est toujours ce qui me plaît. Donc de plus en plus de pratique dans les vagues. C'est vraiment extraordinaire. Je ne délaisse pas le stand-up paddle. Mais je t'avoue que dans des conditions qui ne sont pas forcément au top du top, je prends beaucoup plus de plaisir avec le e-foil dans les vagues qu'avec mon stand-up. Le stand-up, ça me reste vraiment mon jouet. Moi, j'aime la spoon. J'aime les planches un peu typées longboard dans les belles vagues glacis. Mais dans des conditions un peu miteuses de Méditerranée, comme on a quand même souvent. Enfin, un peu partout. C'est pas forcément toujours les conditions optimales. Le foil électrique est vraiment chouette. Enfin, le foil déjà, il est bien. C'est vraiment génial. Et quand tu as plus de 50 ans, l'électrique, c'est encore mieux. Je confirme. Vous avez pu voir aussi ma petite vidéo sur le e-foil en région parisienne aussi, sur la Seine. C'est quand même sympa de pouvoir faire du e-foil sur la Seine. Et pour ceux qui voudraient s'y mettre au printemps, parce que là, ça caille un peu. Il y a aussi des centres. Enfin, vous avez tous des centres de tests aussi et de location. Exactement. Et on peut retrouver toutes les informations sur le site. Alors, pas en ce moment, parce que c'est l'hiver. Exactement. Tu connais toute la France. Non, mais je te laisse parler. Voilà. On enlève. On a un onglet centre test sur le site de Powerfoil avec une carte du monde où on peut scroller. Alors aujourd'hui, il y en a quand même principalement en France, en Suisse, dans les Caraïbes, en Espagne, les Baleares, les Canaries, tout ça. Mais les bonnes nouvelles, c'est que là, ça bouge un petit peu en Ile-de-France. Donc, je sais que vous êtes nombreux à faire du foil, de la wing en Ile-de-France. Donc, j'espère que voilà, que ça va… Spoiling, spoiling ! Que les choses vont se mettre en place. A priori, il y a les deux côtés de Paris. Plutôt côté Boulogne et Marne aussi. Des choses qui peuvent se monter par là. Il y a déjà beaucoup de centres test côté Méditerranée. Un petit peu aussi dans la baie de Saint-Jean-de-Luz avec des gens comme César, What's the Foil ? Il y a des gens vraiment chouettes qui proposent un ensemble de choses sur le foil. Enfin, il y en a partout des gens vraiment chouettes. Il ne faut pas que les autres se vexent. Mais voilà, il y a plein de choses et ça continue de bien bouger. Ok, ok. Écoute, merci Chris pour toutes ces infos. Il reste encore quelques heures, quelques jours. Et aussi pour venir voir les belles machines PowerFoil. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Subpassion et Foil Magazine pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! A bientôt, bye bye, ciao !